Alors que la fin de Plus Belle la Vie approche à grands pas, l'une des personnages emblématiques de la série va trouver la mort dans les prochains épisodes. A cette occasion, les scénaristes sont revenus sur ce drame qui va bouleverser le mistral. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Plus Belle la Vie. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. La fin de Plus Belle la Vie s'annonce riche en rebondissements. Alors que les méchants les plus emblématiques de la série sont parvenus à s'échapper des baumettes, et que la police est actuellement en train de les traquer, un autre événement va venir perturber la vie des habitants du mistral. Si de nombreux personnages vont faire leur retour dans le dernier épisode de Plus Belle la Vie, qui sera diffusé le 18 novembre prochain, les fans n'ont pas manqué de remarquer qu'un acteur manquait à l'appel. Michel Cordes, qui campe depuis le lancement Roland Marcy, n'a en effet pas été annoncé au casting du prime final. Une nouvelle surprenante quand on sait que le clan Marcy sera au complet pour l'occasion. A l'époque, les scénaristes avaient expliqué que son personnage n'était pas concerné par l'intrigue. Mais en août dernier, une photo du tournage avait semé le doute. A en croire ces images volées sur le tournage au studio de la Belle de Mai, les jours du patriarche du mistral semblaient être comptés. La scénariste Pauline Rocaful et le dialoguiste Guillaume Desouans ont confirmé au site Capitaine Cinémax que Roland Marcy allait bel et bien mourir dans l'épisode qui sera diffusé lundi prochain sur France. Je salue l'immense comédien qu'est Michel Cordes. Il a été un pilier du feuilleton, un vrai papa. On peut le dire, c'était la figure patriarcale à la fois sur le tournage et de la série, a ainsi expliqué Guillaume Desouans. Au fil des ans, nous l'avons énormément travaillé, tordu et mis dans des situations intenables avec François, Thomas ou Kylian. L'image de Roland se superpose avec le mistral, qui lui-même se superpose au feuilleton PBLV. Nous ne pouvions pas terminer la série en le laissant en plan. Mais il y avait une sorte de logique à faire mourir ce personnage, quand bien même c'est un déchirement. Cependant, ne vous inquiétez pas, il aura ce qu'on appelle une « belle mort ». Cette mort inattendue promet d'apporter son lot de rebondissements pour le clan Marcy, qui va hériter du bar du mistral. Comment Thomas, Kylian, François et les autres vont-ils réagir à cette mort ? Réponse dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, disponible en avant-première sur Salto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501